Cette semaine, dans Histoire de passer la pandémie, on reçoit Cassandre, Camille, Kine et Thomas et on parle de racisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous! Comment allez-vous cette semaine? Quel est ton dynamique et rock'n'roll? J'avais hâte de commencer. Camille, ça va? Oui! J'étais en train de magasiner mes plantes. Comment je n'ai pas bien allé? C'est un beau hobby ces temps-ci. Kine, content de te retrouver encore cette semaine. Tu as survécu? Comme toujours. C'est juste un waiting game. On attend et on passe le temps avec ce qu'on a, que ce soit avec un ordinateur de gaming ou une montagne de maquettes qui deviennent toujours de plus en plus grandes. Je n'ai pas peur de manquer de choses à faire pour quelques temps. Oui, c'est fascinant. Tu nous racontais avant l'émission, dans la préparation, que tu faisais ton lavage aujourd'hui. Exact! Excellent! Cassandre, salut! Salut! Il y en a qui ont des grosses journées. Pas évident! Moi, je voulais juste commencer l'émission en faisant un petit clin d'oeil à quelque chose que j'ai entendu à la radio qui venait de Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait plein de compassion pour les gens qui, voulant un mois, sont allés chez Costco, se sont bousculés et qui ont acheté du papier de toilette pour trois ans. Donc, je voulais juste dire qu'en ce moment, j'ai plein de compassion pour ces gens-là. Puis, c'est normal pour eux. Puis, j'espère qu'ils vont bien. On pense à eux. Ce n'est pas facile pour eux. Aujourd'hui, c'est plus ceux qui achètent toute la farine. Oui. On va trouver présentement. Toi, Thomas, est-ce que tu fais ton pain en ce moment? Malheureusement, non. Il n'y a plus de levure. Ce n'est pas la farine qui manque, c'est la levure. C'est la levure. Tu voulais nous dire aussi que tu t'es trompé la semaine passée dans ta chronique. Tu as fait une erreur, paraît-il. Ça t'empêchait de dormir quelques jours. Ah oui, je me suis senti coupable pendant plus de 48 heures. La semaine passée, j'ai dit que Trump n'avait pas forcément un discours guerrier. Mais bien au contraire, il parle de guerre contre le COVID. Mais ce qui apparaît plus dans les médias québécois, canadiens et autres, c'est sa guerre contre les médias et contre les gouverneurs. Donc, c'était ma petite erreur. On invite les auditeurs et les auditrices à aller réécouter d'ailleurs cette discussion-là que nous avons eue la semaine dernière avec Daniel et qui était là aussi. Ah, Magali. Voilà. Super émission. Ken aussi. Bien oui, j'oubliais. J'oubliais. Les gens reviennent, s'en vont. Cette semaine, attaquons de front. Commençons avec l'épidémie de choléra au Venezuela et le discours racialiste. Petit saut dans le passé, Camille. Mais c'est un saut dans le passé, puis aussi dans les ans présents, pas si lointain, dans les années 90. Pour commencer dans le passé, dans le fond, il y a eu une grosse épidémie de choléra à travers le monde. Au 19e siècle, ça partit à peu près de l'Inde, de la région sud-asiatique, pour passer par le Moyen-Orient. Ensuite, ça s'est passé en Europe. Et évidemment, les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud ont encore des liens avec la métropole. Donc, les bateaux ont charrié des gens qui étaient malades et ils ont emmené ça dans les Antilles et après ça, dans le coin du sud de l'Amérique. Et qu'est-ce que ça a... Aujourd'hui, avec les avions, mais... Oui, mais dans le temps, c'est avec les bateaux. Donc, ça devait être un peu... Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le choléra, mais c'est quand même une maladie assez affreuse. Ça vous déshydrate complètement, puis après ça, c'est vraiment une horrible maladie. Puis, quand ça touche à terre, ça infecte l'eau, les aliments, puis les hommes peuvent l'attraper via les défectations, les urines, etc. Et, en fait, au Venezuela, c'est une ancienne colonie espagnole et il y a une énorme hiérarchisation entre les populations. Donc, en haut, on a ceux qui sont au haut de la Pyramie, ceux qui s'occupent des administrations. Ça, on les appelle les criolos. C'est des blancs, souvent, qui ont été mélangés, des espagnols qui ont été mélangés avec des populations un peu plus occidentes, comme des personnes autochtones, mais qui sont plus blancs que la plupart. Et, au bas de l'échelle, on retrouve les autochtones et les populations noires qui vivent dans une pauvreté, mais surtout qu'on va critiquer leur manière de vivre. Et l'auteur que j'ai lu, tantôt, qui faisait référence, en fait, que les autorités d'hygiène publiques, ils ont essayé d'installer des nouvelles mesures d'hygiène, etc., mais que ça n'a pas trop fonctionné. Ils mettaient de l'avant que c'était de la nouvelle science qui arrivait d'Europe, qu'ils allaient régler tous leurs problèmes, parce qu'évidemment, l'Europe, c'est mieux que ce qui se passait dans le temps, dans les colonies. Et, dans le fond, que ça allait arranger tous leurs problèmes grâce aux blancs. Et, évidemment, l'épidémie de choléra, elles ont continué, parce que la différence entre le discours officiel et la réalité, c'est que les populations autochtones et les populations noires ont complètement été oubliées, parce qu'elles sont touchées un peu, on va le dire sincèrement. Et, dans les années 90, il va y avoir une nouvelle épidémie de choléra qui va déclarer, qui va toucher le Venezuela, le Pérou et tout ça. Et, on va mettre, on va cibler, dans le fond, les populations autochtones en disant que c'était de leur faute. Parce qu'on a des mesures d'hygiène modernes, on a la médecine moderne qui est supposée régler tout ça, mais c'est leurs habitudes de vie, c'est ce qu'ils mangent, qui fait en sorte que le choléra est revenu et que ça va, en fond, ça va défendre une bonne partie de la population, ça va toucher une bonne partie de la population dans les pays. Donc, pour le Venezuela, on va, justement, on va articuler un discours qui a une logique très raciste, dans le fond, c'est que les Blancs, ils font tout bon. Les autorités font tout bon. Ils vont mettre, il y a des médecins, ils vont aller faire, ils vont envoyer des, comme une espèce de santé publique dans les campagnes pour guérir les populations. Mais, ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'ils ont laissé les corps des personnes malades dans les rivières. Puis, quand une personne morte, il faut que tu l'enverses, parce qu'elle est encore très infectée. Et les risques d'infection, pour tout le monde, sont énormes. Surtout, ça se transforme, ça se transforme par les nappes phréatiques, puis ça infecte tout le village, après. Effectivement, comme norme sanitaire, c'est pas génial de laisser les corps traîner dans les rivières, effectivement. Kim, tu avais une question? Oui, bien, en fait, c'est vraiment intéressant, ce que tu mentionnes, justement, les normes sanitaires, de laisser les corps comme ça, parce que ça a conduit beaucoup de problèmes en Inde, à cause des fleuves sacrés comme le Gange, où est-ce qu'ils déposaient les dépouilles des fins. Ça avait contribué à beaucoup de maladies dans ces régions-là, si je me souviens bien. Oui, mais c'est ça, mais ça se transforme beaucoup par l'eau, en fait. C'est comme une bactérie qui se transmet par l'eau, puis tu bois, puis ça infecte tes intestins directement, et ensuite, c'est tous tes aliments et tout ça. Puis, en fait, quand les autorités de santé publique sont arrivées dans les régions où il y a beaucoup de peuples autochtones, ils ont commencé à dire que c'est parce qu'ils mangent par terre, ils mangent du crabe, c'est comme des aliments qui, finalement, font partie des plats traditionnels. Ils vont déféquer dans les rivières, mais à l'époque, ça ne dérangeait pas tant, parce qu'il n'y avait pas tant de population, mais surtout que la nature faisait son cours. Il n'y avait pas toute la surpopulation qui s'est produite par la suite. Et, dans le fond, dans leur rapport, les autorités publiques vont mettre toute la faute sur les populations strassidées en disant que c'est leur manière de vivre qui n'est pas hygiénique, qui fait en sorte qu'il y ait, dans le fond, des épidémies de choléra qui vont subvenir. Et c'est, en fait, des rapports par rapport aujourd'hui. L'auteur disait que, dans le fond, ça a été à cause du manque de ressources que les autorités publiques ont mis dans ces régions-là, qui étaient une forte majorité noire ou autochtone, parce qu'évidemment, il y avait du racisme dans les autorités, et qui faisaient en sorte qu'ils ne voulaient pas, un peu comme aujourd'hui on fait avec les réserves autochtones, en fait. Ils n'ont pas d'eau, la plupart d'entre eux, tout ça. Donc, c'est toujours cette espèce de dichotomie entre le discours public qui est très avant-gardiste, on a implanté une mesure d'hygiène, un peu le bon blanc, qui va venir sauver un peu les populations autochtones en ramenant la civilisation, mais finalement, ils vont ramener le choléra et ils vont un peu accuser les autochtones de permettre la transmission de ce maladie. Donc, c'est un peu ça le discours racialiste, c'est qu'on va accuser des populations marginalisées qui n'ont aucun pouvoir sur les normes de santé publique d'avoir des manques d'hygiène, d'avoir des modes de vie qui sont propices aux maladies et tout ça. Donc, c'est complètement innocenté, en fait, toutes les administrations qui sont beaucoup plus blanches, qui sont beaucoup plus avancées. Oui, Thomas? Oui, en fait, je me demandais si c'était avant tout un discours et qu'il y avait conscience qu'en raison de ce manque de ressources-là chez les populations autochtones, il y avait ces problèmes-là ou si c'était vraiment une véritable croyance médicale que c'était le mode de vie qui créait ça. S'il y avait des dissidents, par exemple, dans la communauté médicale. L'auteur en particulier qui décrit un peu ça, mais en fait, ce qui est vraiment particulier, c'est que le discours est toujours accusateur envers les populations autochtones. Donc, même s'ils savent qu'ils ont complètement abandonné ce type de population-là, qu'ils n'ont pas mis des réservoirs d'eau, qu'ils n'ont pas ramassé les corps sur les rivages, ils vont les accuser, eux, d'avoir manqué à l'hygiène. Donc, c'est comme s'ils savaient, mais en même temps, ils s'en foutaient un peu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est comme intégrer dans le discours que ces gens-là qui n'ont aucun pouvoir sur la vie publique, dans le fond, parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit de voir l'intérieur des gouvernements. qu'ils vont les accuser, eux, de manquer d'hygiène, alors que leur... Je veux dire, manger du crâme n'a jamais tué personne, on va se le dire, là. Non, à moins de s'étouffer avec le crâme, là. Ou d'être allergique aussi. Exactement. Cassandre? Oui, bien, en fait, ça m'amène juste à apporter le commentaire qu'ils visent une catégorie de personnes sans s'intéresser au fait que, en fait, c'est le système dans son ensemble qui n'est pas présent pour cette catégorie de personnes-là. Ils vont viser l'absence de mesures hygiéniques de certaines personnes sans réaliser qu'en fait, c'est l'absence de flux social qui fait que, bien, les gens, ils ont, je ne sais pas, ils n'ont pas d'eau potable puis que le virus se transmet de cette façon-là, justement. Mais aussi, une construction très sociale en Amérique latine qui est particulière, c'est que, comme je l'ai dit au début de ma chronique, c'est qu'en haut, c'est les criolos. Donc, c'est des gens qui ont énormément de pouvoir, qui sont partout dans les administrations publiques, mais qui n'ont aucune vision d'ensemble de ce qui se passe dans les régions, dans des régions qui sont, même chez les personnes noires, les populations noires, ils n'ont pas d'idée de ce qui se passe, mais en plus, ils ne veulent pas s'y intéresser parce que, pour eux, c'est de leur faute. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme une faute automatique. C'est un procès d'intention qui est intégré au discours dominant et qui fait en sorte que le problème se perpétue à travers les années. Même aujourd'hui, il y a encore des sources de maladies qui se déclarent. Le choléra est encore présent au Vénézuélan malgré des mouvements. On ne peut pas régler le problème si on n'identifie pas la cause réelle du problème. Kim, tu as une question? C'est une remarque que je trouve très en lien avec ce que tu dis sur les habitudes alimentaires notamment. Il y a évidemment des gens en ce moment qui sont en train d'accuser les Chinois et en général les communautés asiatiques que c'est de leur faute parce que, oh mon Dieu, pourquoi vous mangez des animaux que nous, les Blancs, on ne mangerait pas? Notamment la théorie au début que ça viendrait supposément des chauves-souris, alors que si je ne me trompe pas, ça a été démenti à plusieurs reprises. Oui, puis on le sait qu'une soupe de chauves-souris, c'est bon. Je ne sais pas, j'en ai jamais mangé. Mais en même temps, il ne faut quand même pas rejeter le fait que beaucoup de maladies proviennent de notre alimentation et de ce qu'on pourrait communément appeler du bushmeat. C'est sûr que je pense que l'erreur principale des personnes qui racialisent la maladie, c'est-à-dire les asiatiques mangent les chauves-souris. Quand c'est le camp, on sait très bien que ce n'est aucunement la majorité. L'alimentation est quand même basée du porc. Mais il demeure que beaucoup de maladies viennent des animaux comme la vache folle qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le problème, c'est qu'il y a une espèce de perception que notre nourriture, puis je veux dire, même en Europe, la peste est aussi partie de là à cause des infestations de rats. On a eu plein de maladies en Europe aussi. Que si ça vient d'un... qu'on a mangé quelque chose qui est exotique, automatiquement, ça fait référence à l'extérieur de l'Europe. Et automatiquement, ça vient d'une espèce de soupçon un peu maladie étrange, exotique, qui viendrait balayer le monde. Puis, l'enfant, c'est toujours la faute de ce qui est exotique qu'on ne comprend pas un peu. C'est mystérieux. C'est clairement culturel. C'est un peu... Les gens moins civilisés, en fait, c'est que nous, on est les meilleurs, on est les plus cools. Puis ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours moins intéressant puis à la limite, moins civilisé. Puis, le livre d'enfants que l'auteur a fait référence, c'est le livre de Gabriel Bucasa-Marquez, qui est un Colombien, « L'amour au temps du choléra » et qui décrit très bien dans son livre les ravages qu'on voit en se promenant sur les rivières, par exemple, du choléra, des bateaux qui sont complètement mis à l'arrêt en quarantaine avec un drapeau blanc parce que tout le monde est malade, les corps qui flottent, puis l'odeur. Puis le livre démontre expressément que les enfants, il n'y a pas eu vraiment de mesure d'hygiène qui s'est faite à cette époque parce qu'on s'était vraiment plus focalisés sur la médecine, sur ce qu'on pouvait, ce qu'on était capable de faire et non pas sur toutes les sources potentielles d'infection. C'est un gros sujet. Je n'envoie pas la balle sur ça parce qu'on reste dans le même sujet, en fait. On ne change pas, on continue de discuter. Si on se tourne vers les États-Unis aujourd'hui où on voit justement beaucoup de racisme se déployer, il y a un discours raciste qui se met en place contre les communautés asiatiques. Un discours qui a été là dans le passé, au début du 20e siècle et qui tend à revenir aujourd'hui parce qu'évidemment, l'épidémie, la pandémie actuelle provient d'Asie. Kyl, qu'est-ce qui se passe avec les Amérasiens, les Asiatiques d'Amérique autrement dit? Comment les différentes communautés vivent-ils la crise actuellement? En ce moment, ils sont de plus en plus la cible de crimes haineux parce que les Américains, justement, il y a des racistes parmi eux qui les accusent d'être responsables du COVID-19 et qui s'en prennent à eux en disant que c'est de la faute des Asiatiques, peu importe qu'ils soient d'origine chinoise, coréenne, vietnamienne, etc. Et même si c'est quelqu'un que ça fait 20, 30, 40 ans qu'il est aux États-Unis. On le disait la semaine passée, Trump utilise fréquemment le terme « China virus » qui n'est pas du tout la cause des Asiatiques américaines. Exactement. Et ironiquement, même s'il continue à utiliser ça, il dit également qu'il va défendre, en fait, en entrevue à la télévision, il y a un journaliste, un certain Richard Latendresse de TVA, qui lui demande, justement, « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour protéger les communautés asiatiques américaines aux États-Unis? » Et Trump a dit qu'il s'engageait à les défendre, mais malgré le fait qu'il continue encore à utiliser le terme « China virus ». On peut voir, justement, à cause de ça, maintenant, des vidéos sur les médias sociaux d'Amérasiens qui se font attaquer physiquement ou insulter. J'ai même vu des vidéos, par exemple, d'un monsieur qui est assis dans le métro de New York. Il est là sur son cellulaire et tout à coup, il y a un type qui arrive avec une canne de lissol et qui l'asperge en lui criant, genre, « I don't want your Chinese virus » ou peu importe, là, c'est pas trop important les détails. Et même que les gens qui travaillent dans les services médicaux ne sont pas épargnés de ce racisme-là, alors qu'il y a énormément d'Asiatiques, justement, dans les services médicaux. Et, justement, il y en a de plus en plus qui craignent pour leur sécurité. Il y a des organisations amérasiennes, dans le fond, des défenses des droits amérasiens et commerciales et tout ça, qui, dans le fond, ont décidé de commencer à répertorier les crimes haineux, à reclire des témoignages. Combien ils en ont répertorié? Jusqu'à date, dans les deux premières semaines, c'est environ il y a un mois, ce rapport-là date, dans les deux premières semaines qui ont ouvert les lignes pour justement prendre les plaintes, ils disent qu'ils ont reçu près de 1200 incidents haineux. La majorité, en fait, sont à l'égard des femmes qui sont harcelées deux fois plus que les hommes. Et c'est ça. Sinon, malgré, en fait, l'une des conséquences, bon, comme nous savons tous, aux États-Unis, quand il y a une crise, tout le monde décide de s'acheter un fusil pour se placer, protéger. Et ce qui arrive, c'est que maintenant, aux États-Unis, on constate en fait une augmentation de clients d'origine asiatique chez les marchands d'armes. Dans un des cas, il y a un client, il y a un marchand qui affirme avoir que 80-90 % de sa clientèle, c'est des premiers acheteurs. Que dans le fond, ils arrivent, ils font les examens de sécurité, la paperasse nécessaire pour avoir un fusil et ils repartent la journée même. Et même que ce n'est pas d'ailleurs la première fois que les communautés asiatiques réagissent de cette façon. Par exemple, durant les émotions de 1992 à Los Angeles, suite à l'effondrement de la police de Los Angeles face à l'émeute, les émotiers afro-américains, à cause des tensions raciales qui existaient entre eux et les Coréens, ont décidé de s'en prendre aux marchands coréens. Les tensions sont un... ils ont des raisons d'exister, ce n'est pas particulièrement agréable comme histoire, mais ce qui est arrivé, c'est que face à l'effondrement des forces de l'ordre, notamment, il y a un incident où il y a quatre voitures de police devant un commerce coréen qui se fait vandaliser, les quatre voitures partent dans l'autre sens. Ça a fait le tour de la communauté coréenne qui, en représentant, par peur de leur sécurité, ont tout simplement décidé d'acheter toutes les armes à feu qu'ils ont pu acheter dans le coin et de se poster sur les toits pour se protéger et ça a devenu un phénomène que les Américains appellent les Korean Roof Snipers. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe, il y a certaines personnes qui se demandent si un tel phénomène va se répéter aux États-Unis. La situation est tendue. Le président Trump, évidemment, souffle le chaud et le froid parce qu'il politise ces conflits-là. Il en fait sa politique. Il l'a fait en 2016 quand il a pris le pouvoir en nommant, en fait, en pointant les musulmans comme étant responsable de l'insécurité mondiale. Aujourd'hui, c'est des Asiatiques. Mais bref, ça, c'est pas étonnant. Puis évidemment, personnellement, j'ai peur, en fait. Je ne sais pas comment ça va se tenir aux États-Unis parce qu'on n'est pas loin de la guerre civile et puis évidemment, dans les États où il est favori, il va chercher à encourager les gens et à les faire sortir. Camille? Oui, mais en fait, ça revient un peu aussi à mon sujet, c'est que c'est toujours inocenter l'administration parce que Trump n'a finalement rien fait pour remettre des trucs de côté, des masques. Pendant longtemps, il a dit que le virus allait disparaître de lui-même. Donc finalement, c'est toujours pointer quelqu'un d'autre pour le bordel que ça crée et ne pas subir les conséquences du virus. ne pas chercher les vrais responsables de ce problème. Thomas? Oui, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement Trump dans tout cet enjeu-là. Il y a également les médias qui ont vraiment rabaissé la maladie au début et qui en ce moment soit appuient Trump soit qu'il ne l'appuie pas. Mais les médias américains sont très enflammés autour du débat aussi. Donc, mettre toute la faute sur Trump, je comprends très bien qu'en ce moment, ils utilisent le terme de « Chinese virus » pour s'attaquer à l'État chinois tout en essayant de dire qu'il va défendre les communautés asiatiques américaines. C'est un enjeu semi-géopolitique si on veut. Trump, depuis le début de son administration, il parle de la Chine. Le blanc, tu l'as bien souligné, David, Trump souffle sur un feu qui est déjà allumé en général et le racisme envers les communautés asiatiques datent depuis la fondation des États-Unis, ils datent depuis l'immigration japonaise en Californie et autres. Donc, il suffit juste de le légitimer et de faire en sorte que le discours est accepté par une partie de la population pour que ça s'en plante davantage. Et puis, Trump, en fait, joue sur un terrain sensible parce que les investissements chinois et asiatiques sont importants aux États-Unis. Donc, ça pourrait avoir des conséquences dommageables pour l'économie américaine qui en ce moment ne fleurit pas du tout. On est dans une crise assez importante et puis ça le met sur la carte sensible face justement à l'argent étranger qui pourrait éventuellement quitter les États-Unis. Ken, tu l'as rajouté quelque chose? Justement, en ce moment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est le chaos. J'ai des amis américains et eux me décrivent, par exemple, le chèque d'aide qu'ils sont censés recevoir. Ça fait un mois qu'ils l'attendent. C'est un chèque de 1 200 $. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je suis pas mal certain que 1 200 $, ça ne paye pas grand-chose aux États-Unis en ce moment. J'ai vu des photos de fils à ne plus finir de gens qui vont dans des banques alimentaires, des Wal-Mart, des Costco pour justement essayer de se réapprovisionner avec le peu d'argent qu'ils ont. Également, il y a beaucoup de gens qui veulent retourner au travail parce que s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas les moyens de survivre parce que le filet social est inexistant et ça, c'est un véritable bordel en ce moment-là, je veux dire. Est-ce qu'on sait, par exemple, on prend la crise qu'il y a eu, le choléra au 19e siècle, est-ce qu'on sait si la situation économique après a été difficile, comment ça s'est déployé, est-ce qu'on en a une idée? Est-ce que tu en as une idée, Camille? Pas par temps. Ça se passe tout que tu me dises non, je ne sais pas par temps. Je n'ai pas vraiment pour le niveau économique, il faut dire que ce n'était pas vraiment aussi, il n'y avait pas autant d'échanges aussi rapides, mais tout ce que je sais, c'est que ça a aussi vraiment, ça a vraiment eu une influence aussi sur le transport de marchandises maritimes parce qu'évidemment, les gens étant infestés, un peu comme le COVID, tu n'as pas de symptômes. Une fois sur les navires, ça se déclare et là, tout le monde sur le bateau est malade. Donc, il y a des ports qui ont fermé pour éviter ça. Par exemple, il y a eu à Cuba, il y a eu un navire qui arrivait d'Espagne qui a eu des gens qui sont arrivés à Cuba complètement morts puis ça a transféré toute la maladie sur l'île. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'est des colonies, donc, ils sont purement là pour produire des produits à des fins d'exportation pour enrichir la métropole. Donc, ça tue surtout des travailleurs pauvres. On n'a rien à faire. David, parle plus fort. Excusez-moi, la métropole va se tourner vers d'autres flux économiques si jamais il y en a un qui lâche puis ils vont te laisser mourir. Oui et non. Je veux dire, le sucre, on en a besoin, mais c'est à telle partie du monde qu'il faut des travailleurs. Tu avais une interrogation. Je l'ai oublié, je m'en excuse. J'aurais dû te signaler, David, je m'en excuse. Mais par rapport, je ne sais pas si tu me diras, mais en appelant ça le virus chinois, le Chinese virus, c'est un peu une façon d'attaquer aussi l'immigration. C'est quand même une politique importante pour Donald Trump, de dire que ça vient de l'extérieur, ça a été ramené par des Chinois qui sont arrivés. Donc, c'est pour ça qu'il faut fermer l'immigration puis ils ont fermé l'immigration pour 60 jours, je pense. Il avait essayé de le faire assez souvent depuis 2016 et puis tout d'un coup, en une semaine, c'est réglé, voilà. Les gens, c'est pas fait plaisir. Je peux dire quelque chose justement sur ça? Personnellement, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est bien qu'il y ait fermé l'immigration parce qu'en ce moment, je ne pense pas que grande personne veut aller aux États-Unis avec tout ce qui se passe. Pas le temps d'un voyage. Cassandre? Oui, mais juste rajouter aussi, en Australie, ils disent qu'ils ont réussi à combattre le virus justement parce qu'ils ont été contre les conseils de l'Organisation mondiale de la santé puis ils ont fermé leurs portes vraiment en touche aux Chinois donc puis je pense qu'ils ont comme 10 000 cas puis quelques morts mais ça va vraiment bien en fait en Australie puis eux, ils disent que c'est parce qu'ils ont fermé leurs portes aux Chinois donc ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gros problème qu'on pointe en ce moment, c'est ça, c'est le temps qu'on a pris à fermer les vols commerciaux les vols commerciaux exactement comme étant le plus grand responsable de la pandémie mondiale. Thomas? Oui, mais en fait, pour revenir à l'Australie, ma mère y est présentement et dans l'état du... Comment elle va? Hein? Comment elle va? Ah, elle va super bien, oui. Justement, la pandémie est assez bien contrôlée et dans le... Western Australia, fait que l'Australie de l'Ouest, en anglais... Je ne me souviens plus c'est quoi le terme en français, mais justement, la majorité des cas qu'ils ont, ce sont les bateaux de croisière et ce qui arrive, c'est que les cas se répandent dans les bateaux de croisière parce qu'ils se font mettre en quarantaine. Les gens sont forcés de rester dans le bateau exactement comme le choléra, que ton bateau arrive, il y a un cas de choléra, tu le mets en quarantaine, tout le monde à l'intérieur est garanti de le pogner éventuellement. Donc, oui, l'Australie a fermé ses frontières. Déjà, le rentrant en Australie, c'est déjà quelque chose d'ultra difficile si tu viens de l'Asie pacifique ou même de l'Asie en général. C'est un État assez raciste à la base. Les lois d'immigration sont très, très, très racistes à la base. Donc, oui, ils ont réussi à contrôler parce que c'est une île insulaire et ils ont tout l'équipement pour empêcher ce genre d'immigration-là à la base. Karine? Si tu regardes nos cas, ça vient principalement des gens qui sont revenus d'Europe aussi, qui ont été infectés en Europe. À Cuba, c'était deux Italiens qui sont arrivés puis ils ont commencé à... Ils sont arrivés sur le port puis ils ont été ensuite... Ils ont commencé à avoir des symptômes qui ont été pris en charge par les autorités cubaines et mis en quarantaine. Mais ça a commencé à partir d'Européens aussi. Après ça, savoir la source ici de qui a ramené quoi, c'est bien un peu... C'est difficile. Oui. Autour que la période d'incubation de ce virus-là est quand même assez longue et puis la contagion est quand même assez importante. Ça fait que le virus attend de se promener beaucoup avant que finalement on se rende compte qu'il est là. Puis aujourd'hui, il y avait un article qui sortait justement sur New York. On pensait qu'il y avait... Au moment où on a identifié le premier cas, les chiffres démontrent qu'il y avait déjà 100 000 personnes qui portaient le virus. Donc, à partir du moment où on a eu un cas de confirmé, il était trop tard. C'était fini. L'épidémie éclatait. On conclut rapidement. Kin, tu avais une question, une intervention? Non, c'était une intervention. En fait, c'est que moi, j'ai de la famille au Vietnam qui est juste, dans le fond, juste à côté de la Chine. Et officiellement, ils n'ont même pas dépensé les 300 cas. Et j'ai l'impression que c'est un chiffre véridique puisque j'ai de la famille là-bas et tous les gens dans leur entourage, il n'y a personne qui est malade et ils disent qu'ils parlent avec leurs amis et on ne semble pas voir de signe d'une propagation hors de contrôle. Et l'une des raisons pourquoi, c'est qu'ils ont très rapidement fermé les frontières avec leur éternel rival, la Chine. Cela dit, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié la discussion. Mon nom est David de Girard et vous écoutiez Histoire de passer la pandémie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501